Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Niger, le dossier du jour sera consacré à la crise politique et à la réconciliation nationale. Et au sommaire également de cette émission, au Sénégal, le bras de fer continue entre syndicats enseignants et gouvernement. Le mouvement de grève n'en finit plus. Les autorités ont donc décidé de prendre des mesures strictes, parmi elles la réquisition des enseignants, de quoi raviver les tensions. Et puis la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, se réunira à Bruxelles en Belgique. Ce sera ce 14 juillet à l'ordre du jour, le besoin de financement en matière énergétique. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité, tout d'abord, est consultant dans le domaine des assurances. Il s'agit d'Idrissa Waziri. Bienvenue parmi nous. Merci, merci de m'avoir invité. Et nos éditorialistes, bien évidemment. Gemal Talel, Gemal, ravi de vous accueillir. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et Malik Asher. Malik, ravi de vous retrouver. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La tension monte de plus en plus au Sénégal entre le gouvernement d'un côté et les syndicats enseignants de l'autre. Le président Macky Sall menace en effet de licencier les 5000 enseignants réquisitionnés et qui ont soit refusé de recevoir notification, soit refusé d'y déférer. De leur côté, les syndicats envisagent de porter plainte contre le gouvernement sénégalais auprès du Bureau international du travail. Et c'est Oumou Kelsoumba qui fait le point sur cette situation. L'État du Sénégal a décidé de la réquisition de plus de 5000 enseignants. Une mesure prise dans le but de mettre un terme à la crise que connaît le système éducatif. Le gouvernement avait annoncé qu'à compter de ce lundi 13 juin, tout enseignant réfractaire encoure la radiation. Le licenciement sans préavis avec suspension du droit à pension. Aujourd'hui, l'espoir est permis dans la recherche de solutions entre l'État du Sénégal et les enseignants grévistes. Suite aux médiations des autorités religieuses, notamment celle du porte-parole du khalife général de la confrérie Tidjan, Seren Abdelazisi Al-Amin, le président Macky Sall a décidé de recevoir en audience les grévistes dans les prochains jours. Il est rappelé aux enseignants dûment réquisitionnés qui ont soit refusé de recevoir notification de leurs réquisitions, soit refusé du déféré, qu'en suce des sanctions pénales prévues aux articles 7 du statut général des fonctionnaires et L279-M du Code du travail, le refus des déférés à un ordre de réquisition expose le contrevenant à diverses sanctions disciplinaires applicables sans la procédure du Conseil des disciplines. Les enseignants ont accepté de sursoir à leur mot d'ordre de grève suite à la médiation de Seren Abdelazisi. Cependant, il n'exclut pas de porter plainte contre le gouvernement du Sénégal. Évidemment, des autorités religieuses particulièrement ne peuvent pas rester insensibles en tant que régulateurs sociales. Elles ont donc demandé à nous rencontrer et par la base du Conseil, évidemment, nous avons accepté d'éviter cela en allant dans le sens de suspendre le mot d'ordre et aller dans le sens de rendre les notes à l'administration et participer au Conseil des places. Maintenant, par rapport à la plainte, évidemment, nous allons la déposer. Nous allons la déposer parce qu'aujourd'hui, cette batterie de mesures qui a été prise veut mettre un terme aux droits syndicales au Sénégal. Cela est totalement inacceptable. Rappelons qu'en 2014, année d'ouverture des assises de l'éducation nationale, les acteurs du secteur ont mis en place un code d'éthique et de déontologie, un pacte de stabilité et un serment de l'enseignement. Aujourd'hui, face à la récurrence des grèves, le ministre de l'éducation nationale avait annoncé que les enseignants grévistes seront radiés. Une mesure qui a causé la colère des enseignants. Le 15 juin 2016 se tiendront les épreuves du baccalauréat général série G, F6, de même que les épreuves physiques du BFM. Quant aux examens du CFE et de l'entrée en 6e, ils auront lieu du 21 au 22 juin 2016. – Jemal, c'est donc le Code du Travail qui prévoit que l'État peut réquisitionner un fonctionnaire lorsque la grève a un impact sur l'obligation de l'État d'assurer la continuité du service public. Comprenez-vous qu'à l'heure actuelle, les autorités sénégalaises aient exercé ce droit ? Est-ce justifié selon vous ? – C'est une application stricte de la loi et donc on ne peut jamais se révolter quand la loi est appliquée. – Le droit de grève est un droit évidemment fondamental, il est protégé par la constitution, il est protégé par les lois en vigueur et il est normal que dans tout pays démocratique ou pas d'ailleurs, en tout cas en l'occurrence démocratique, le droit de grève soit exercé de plein droit. C'est ce que les fonctionnaires du Sénégal mais aussi tous les travailleurs du Sénégal font en toute liberté. C'est un pays qui a une vraie tradition démocratique et une vraie tradition de l'île syndical. Toutefois nous sommes ici face à deux choses parfois contradictoires mais surtout complémentaires. Le droit de faire grève et l'obligation de continuité du service public. Nous sommes dans une période importante, c'est la fin de l'année. Le baccalauréat est proche, les examens de fin d'année sont proches et il est de la responsabilité du gouvernement du Sénégal d'assurer la continuité du service public, d'éviter que les débordements dangereux ne portent préjudice à l'intérêt des élèves, des étudiants de façon générale, des bacheliers de façon particulière. Et donc le droit sénégalais leur permet d'exercer cette possibilité. Et ils le font d'ailleurs avec beaucoup de prudence, beaucoup de parcimonie et beaucoup de sens de la réflexion parce qu'une vraie discussion a été entamée et un médiateur a été désigné. Alors à un moment, il faudrait prendre une décision et je trouve normal que le président du Sénégal, que le gouvernement du Sénégal prenne ses responsabilités et fasse en sorte que l'année ne soit pas gâchée. Décidément, le Sénégal et la France se ressemblent beaucoup, de telle sorte que quand on a une grève en France, on en a une au Sénégal, c'est extraordinaire. – Manique, ce bras de fer indur depuis longtemps maintenant, trop longtemps, j'ai envie de dire concrètement, qu'est-ce qui me bloque ? Est-ce que les syndicats en Sénant en demandent trop ? En tout cas, ce n'est pas l'avis d'Amnesty International, pour exemple. Ou est-ce que c'est les gouvernements qui ne veulent rien entendre ? – En fait, je pense qu'on a laissé pourrir une situation. Quand on entend les revendications des professeurs, c'est, je dirais, une volonté d'en finir avec ce renouvellement des vacataires qui ne sont jamais titularisés, par exemple. C'est, entre autres, une des revendications des enseignants. Elle peut être entendue, parce que finalement, ces enseignants, on en a besoin. Et donc, la titularisation, normalement, elle devrait être effective pour ces personnes qui exercent depuis 7, 8, voire 10 ans, effectivement. Mais d'un côté, il est très justifiable de voir le gouvernement sénégalais et prendre ses dispositions et recourir à d'autres enseignants pour permettre de mettre fin au blocage. Pourquoi ? Parce que les victimes collatérales de ce blocage, ce sont les élèves. On ne peut pas se permettre, effectivement, et Jemal vient de le souligner, en cette période de fin d'année, en cette période de grand examen, et notamment du baccalauréat, de faire souffrir des élèves qui n'ont pas demandé que cette grève ait eu lieu. D'ailleurs, comme vous le voyez, au sein de cette grève, on ne voit pas forcément des formations étudiantes ou des organisations étudiantes soutenir cette grève. Elle est propulsée par les professeurs eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut être en responsabilité, essayer d'aller vers le dialogue. Je pense que certaines organisations sont en train, déjà, de discuter avec le gouvernement. – Mais avec cette réquisition, cette menace de licenciement, est-ce que le dialogue est encore possible ? – Je pense qu'il faut parler, déjà, à la situation. Comme je vous le disais, le gouvernement est dans cette responsabilité d'assurer les cours. Quand vous avez des enseignants qui sont, je dirais, prêts à sacrifier des examens, je pense qu'il était utile d'avoir recours à des enseignants, même si cela peut engendrer des éléments de tension pour le dialogue futur. – Jemal, certains observateurs, certains analystes parlent d'une école sénégalaise qui serait en danger. Est-ce que ce n'est pas un peu dramatisé, la situation ? Ou est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous ? – Il y a toujours une volonté de part et d'autre de dramatiser une situation, mais enfin, elle est déjà assez dramatique comme ça. Les revendications catégorielles sont légitimes. Et personne ne peut contester aux syndicats sénégalais d'avoir une plateforme revendicative, qu'on aime bien dire les salariés, du moins les syndicats, qui en soi peut être entendus. Après, il y a des impératifs, à la fois budgétaires, à la fois d'obligations de fin d'année, et puis il y a des possibilités que le gouvernement sénégalais, malheureusement, n'a pas toujours les mains libres à faire. Le problème des vacataires, le problème du personnel non-statutaire est un problème universel, ça dépasse le Sénégal. Et donc, il est bien entendu qu'une solution doit être trouvée, il faut la trouver, et je n'ai aucun doute que le gouvernement sénégalais doit s'y atteler. La question, c'est, est-ce qu'on peut prendre le risque pour des revendications catégorielles, parfois très personnelles, de mettre en danger l'année scolaire, le baccalauréat, l'avenir d'une partie des enfants ? C'est très compliqué, donc, comme situation. Et donc, bien entendu, l'équation n'est pas aussi simple. Et donc, ce n'est pas sur mon plateau, du haut de mon plateau d'Africa 24, que je vais apporter une solution. Enfin, je donne un regard très simple, très banal, sur une situation compliquée. C'est toujours la difficulté qu'ont les syndicats à regarder une situation en face et ne jamais apporter la solution qui soit. L'un des drames des syndicats, et Dieu sait qu'ils sont nécessaires, ils sont très nécessaires, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup dans les revendications catégorielles, parfois personnelles, et on en oublie parfois l'intérêt général. Et c'est ça, dermatique. Et les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale se retrouveront à Bruxelles, en Belgique. Ce sera ce 14 juillet, dans le cadre d'une réunion sur l'essor du secteur énergétique, partenaires techniques et financiers. Ils ont été conviés, l'enjeu étant de trouver les financements nécessaires pour faire face aux déficits énergétiques de la sous-région. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Ibrahima Dioumaba. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vont se retrouver avec leurs partenaires techniques et financiers à Bruxelles, en Belgique, le 14 juillet 2016. Objectif, trouver des solutions durables au développement et au financement du secteur de l'énergie en Afrique centrale. Nous avons invité tous les partenaires envie de faciliter les partenariats et de financer les programmes énergétiques des États de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Un livre blanc pour les investissements dans le secteur de l'énergie en Afrique centrale avait été élaboré par les ministres de l'énergie de la CEAC et de la CEMAC en octobre 2014 à Yaoundé. Des investissements de l'ordre de 7 400 milliards sont prévus pour développer l'accès à l'énergie électrique en Afrique centrale entre 2014 et 2040. Les enjeux de la tenue d'une telle rencontre à Bruxelles pour les pays de la CEMAC surtout sont liés déjà premièrement à la réduction du déficit énergétique, c'est-à-dire qu'il sera possible de répondre aux besoins en électrification. La deuxième chose, c'est que réunir des tels financements pourra aussi permettre de développer le secteur du renouvelable. Aujourd'hui encore, nous dépendons à plus de 50% des énergies fossiles. Nous pensons que des financements importants venant des partenaires privés et publics pourraient permettre de développer le secteur du renouvelable qui devient de plus en plus compétitif. Pour le développement de nouvelles capacités, près de 68 milliards de dollars sont requis au cours de la période 2014-2030, dont plus de 91% pour les centrales hydroélectriques. 61 000 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la mise sur pied des nouvelles infrastructures hydroélectriques en Afrique centrale. On a dit qu'Afrique centrale est-elle une sous-région à fort potentiel en matière d'énergie ? – Je pense que tout le monde le sait, sans être, je dirais, sans avoir de mépris, mais je pense que tout le monde sait que cette région a un potentiel inimaginable en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes de ressources pour permettre l'émergence des énergies renouvelables. Effectivement, il y a un livre blanc qui est en train d'être mis en place. Ça permet de faire un état de lieu, c'est toujours bien, mais je pense qu'il y a eu un sous-investissement. – Ça fait longtemps qu'il faut le suivre sur ce livre blanc. – C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de faire des états de lieu. – Les lois. – Voilà, effectivement. C'est pour ça que je vous dis, un état de lieu, c'est très bien, mais il y a eu un sous-investissement dans ce domaine alors qu'on est dans une région où l'accroissement de la population est fort, qu'il y a une demande de plus en plus en termes de consommation énergétique, et il faut pallier à cela. Et on a eu un immobilisme, il faut le dire, pendant plusieurs années. Donc là, j'espère qu'on va sortir de cet immobilisme. Je pense que l'action régionale est bonne. On a eu, ces dernières années, beaucoup d'états qui ont résumé au niveau national. C'est-à-dire, on faisait son propre programme énergétique et on ne se souciait pas, justement, des pays voisins. Je pense qu'il va y avoir une coordination. Ça permettra de cumuler les ressources financières et de mieux, je dirais, mettre en place les projets. Parce que quand vous faites un projet dans un pays, il va servir pour le pays voisin. On ne peut pas résumer en termes à l'échelle nationale. C'est ça que je voulais dire. Bon, j'ai toute confiance en cette volonté politique. Maintenant, on verra ce qui va être fait. Je ne peux pas juger tout de suite, mais il y a des programmes qui sont inscrits. On parle de beaucoup d'argent à chaque fois. Maintenant, il faut voir si les projets vont réellement être concrétisés sur le terrain. Et Dieu sait que cette région recèle de potentialité forte. Je pense à la RDC qui peut électrifier, comme vous le savez, la sous-région et le continent. – Oui, justement, Jemal, pourquoi cette sous-région, plus particulièrement, a encore beaucoup de mal à exploiter son potentiel énergétique ? – Non, on se focalise sur cette région d'Afrique centrale parce qu'elle est la mieux gâtée en termes de ressources naturelles. Mais ce qui est valable là, est valable ailleurs. C'est-à-dire que dans l'est du continent africain, il n'y a pas beaucoup d'électricité non plus. Le taux de pénétration, on le répète beaucoup, sur ce plateau est de 23 %, c'est-à-dire marginal. Et si demain on veut développer les économies, nous sommes obligés d'avoir un peu d'électricité. Vous ne pouvez pas, et messieurs, vous êtes informaticien, vous êtes dans les assurances, vous ne pouvez pas avoir une entreprise crédible si vous avez deux heures d'électricité par jour. Vous ne pouvez pas le faire, une société sérieuse, avec une économie qui fonctionne, si vous n'avez aucun lampard d'or qui fonctionne. Et donc nous avons l'obligation de passer par beaucoup de chemin. L'énergie, de mon point de vue, en est le plus important. Les solutions sont possibles, elles sont possibles évidemment en Afrique centrale, et Malik l'a dit. Il y a deux barrages, c'est le continent africain. Et quand vous les faites, vous faites le continent africain. Du moins l'électricité, c'est le continent africain. Inga a un potentiel de 100 000 MW. Comment il s'appelle ce barrage en Éthiopie qui est à 50 000 MW ? Entre les deux, vous avez 150 000 MW. 150 000 MW, les solutions sont trouvées. Les experts expriment le besoin environ à hauteur de 100 milliards. 50 milliards pour les turbines, 50 milliards pour les réseaux. Et après, chacun se connecte. Mais évidemment, à côté de ça, nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions à l'immédiat. Moi, je pense, encore une fois, que la solution des États en commun est nécessaire. Parfois, un État, lui seul, est capable de trouver une solution. Je donne un exemple. En Mauritanie, il y a une société de production d'électricité au gaz qui est un projet. Elle concerne le Sénégal et le Mali. C'est-à-dire que le développement futur de cette société va concerner les deux pays autour. Et comme elle va produire 750 MW, plus de la moitié va aller au Sénégal et l'autre moitié va aller au Mali. C'est-à-dire que la solution se trouve, là encore, par une coopération sous-régionale. C'est-à-dire trois pays qui ne sont pas tellement gâtés par la nature de l'expression. Si vous faites la même solution en Afrique centrale, croyez-moi, la solution évidemment est possible. Alors, on va à Bruxelles pour essayer d'apporter une solution. C'est bien. Mais je pense, moi, que la solution, elle est d'abord chez nous et en soi, dans les États. – Justement, Malik, les pays de la sous-région cherchent donc des financements extérieurs. Pourquoi ne crée-t-il pas un fonds spécifique au financement du secteur énergétique ? – C'est la question qui peut être posée, effectivement. Chaque pays pourrait, c'est une bonne idée, créer son propre fonds pour permettre justement de mettre en place des programmes dans ce développement des énergies renouvelables. Oui, je pense que ces pays-là ont la capacité de le faire plutôt que d'aller à Bruxelles ou chercher des partenaires financiers. – Ces pays ont la capacité financière d'investir en masse dans le secteur énergétique. – Mais ils auraient dû même le faire pendant les années fastes pour certains. Quand certains accueillaient à bras ouverts les pétrodollars suite à la hausse des prix du pétrole, beaucoup auraient pu déjà investir dans ce créneau-là et entamer cette diversification dont on parle beaucoup en ce moment des énergies et de la production d'énergie. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Afrique à Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501